C'est maintenant le temps des questions orales. Chef de l'opposition officielle, merci. Ma première question est au premier ministre. Hier, Oshawa a été affectée par la nouvelle de la fermeture possible de toutes ses exploitations générales moteurs. Il y a près de 2000 familles qui seront affectées. Et est-ce que le premier ministre peut nous mettre à jour sur ces conversations avec GM? Le premier ministre. L'annonce d'aujourd'hui est dévastatrice pour la population d'Oshawa. Les gens qui non seulement travaillent à GM, mais aussi dans la région environnante, c'est dévastateur pour la base de fournisseurs. C'est 6600 personnes qui pourraient être affectées. J'aimerais rassurer tout un chacun qui est affecté par cette décision que notre gouvernement vous appuiera, que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir afin de nous assurer que vous retombiez sur vos pieds, que vous ayez la bonne formation. Et nous nous assurons d'être là pour ces personnes et nous allons demeurer positifs, même dans un environnement négatif comme celui-là. Et je peux vous garantir, je peux vous promettre, que vous retomberez sur vos pieds. Complémentaire. Eh bien, je suis déçue de la réponse du premier ministre. Bien de 5000 familles ont besoin de GM pour mettre de la nourriture sur la table. Je crois qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'on ne peut pas simplement se mettre de côté et laisser GM quitter une collectivité dont ils font fait partie depuis plus de 100 ans dans la province de l'Ontario. Ma question est donc, que fera le gouvernement afin de s'assurer qu'Oshawa maintienne l'exploitation dans la restructuration de GM? Le premier ministre. J'ai eu une conversation avec le premier ministre ce matin pour nous assurer que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Et c'est le cas. On a des différences politiques, mais lorsqu'on part d'appuyer les gens de Durham et de l'Ontario, nous sommes sur la même longueur d'onde. On demande une série de changements à l'admissibilité au chômage. Nous voulons aussi augmenter l'admissibilité de cinq semaines à 50. Tout ça a déjà été fait dans les régions qui ont été affectées auparavant. de prolonger de 30 à 76 semaines la possibilité de refaire une demande pour les permis et pour les accords, de remettre en place une initiative de réformation pour les travailleurs. Complémentaire final. Eh bien, M. le Président, je suis choquée d'entendre que non seulement est-ce que ce gouvernement est prêt à laisser ses employés sans emploi, mais il nous dit aussi que le gouvernement fédéral semble aussi incapable de se battre pour les emplois d'Ottawa. On ne veut pas d'un programme d'ajustement. On veut conserver ses emplois. Voilà ce qu'on veut. Je demande donc à ce gouvernement et à ce premier ministre quel appui offrira-t-il aux maires élus et à la population d'Ottawa alors qu'ils travaillent pour conserver leurs emplois dans leur collectivité? Le premier ministre. Je vais continuer, M. le Président. Dans l'aide que nous avons besoin, c'est une augmentation de l'assurance-emploi. Donc, si quelqu'un travaille depuis plusieurs années et qu'ils seront affectés, tout particulièrement dans les régions de l'assurance-emploi, qui est divisé par différentes régions, nous allons s'y demander un accord de développement de la main-d'oeuvre. Ce que nous proposons, M. le Président? Ce que l'on propose. On ne veut pas nous laisser parler. Encore une fois, la première étape, c'est de permettre à Emploi Ontario de déployer ses services de réembauche et de formation afin d'aider les gens à se retrouver un emploi le plus rapidement possible. L'intervention du Président. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question est aussi au premier ministre, mais je dois vous dire qu'en 14 ans, ici en cette Chambre, je n'ai jamais vu un gouvernement se jeter la serviette aussi rapidement sur l'emploi de cette province. Le premier ministre a beaucoup critiqué les investissements gouvernementaux pour retenir les emplois. Nous l'avons vu dans la campagne, mais présentement, alors que 5 000 personnes font face à une perte d'emploi, le gouvernement de l'Ontario ne devrait pas retirer les options. Est-ce que le premier ministre est prêt à travailler avec GM, la collectivité et les employés à utiliser tous les outils à la disposition du gouvernement pour s'assurer que l'investissement et l'emploi demeurent en Ontario? Le premier ministre. Vous savez, M. le Président, c'est facile d'être un coach d'estrade. Mais, M. le Président, la première chose que j'ai dit au président de GM hier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il a dit que le train a déjà quitté la gare. Et donc, ce que nous allons faire, c'est de continuer notre bon travail, de créer de bons emplois et de nous assurer qu'une entreprise ne se retrouve jamais dans cette position. Après 15 ans de politique terrible, ne croyez pas que leur décision de changer d'emplacement s'est produit hier. Ça ne s'est pas produit il y a cinq mois, dans un an. Ça s'est produit il y a déjà plus d'un an. Mais nous allons nous assurer que les trois paliers de gouvernement travaillent ensemble pour les familles qui seront affectées dans cette transition difficile. Les trois paliers travailleront ensemble afin de nous assurer que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nous ayons la bonne formation. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est aussi beaucoup plus facile de décider de se battre pour l'emploi. Le secteur automobile est important pour l'économie ontarienne et il est essentiel de nous assurer que cette industrie réussisse dans la province. Toutefois, de par le passé, ce premier ministre a tourné le dos à ce genre d'idées, d'avoir une stratégie en matière d'industrie automobile. La population d'Oshawa doit entendre que le premier ministre est prêt à utiliser tous les outils à sa disposition pour protéger leur emploi à Oshawa. Est-ce que le gouvernement peut rassurer les gens à cet effet? Le premier ministre. Monsieur le Président, vous voulez défendre l'emploi? Eh bien, vous avez détruit cette province pendant 15 ans. Vous avez voté avec les libéraux 97 % du temps. Vous avez détruit l'industrie manufacturière. Vous avez détruit 300 000 familles qui essayaient de mettre de la nourriture sur la table. Voilà ce que vous avez fait. Nous, nous changeons de voie avec cette province. On diminue les prix de l'essence. On crée une économie où les entreprises veulent venir s'établir en Ontario, et ça, pour la première fois, en 15 ans. Vous avez détruit la province main dans la main avec vos amis libéraux. vous avez augmenté le prix de l'essence. Vous avez imposé un prix sur le carbone et vous avez détruit cette province. Voilà ce que vous avez fait. à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. J'aimerais rappeler aux députés qu'ils doivent faire leurs commentaires par la présidence. Redémarrer la pendule. Complémentaire final. Monsieur le Président, nonobstant le comportement du premier ministre, je crois que les gens savent que les néo-démocrates ont renseigné non pas former le gouvernement il y a quelque temps, mais nous espérons le faire rapidement parce que présentement 5 000 familles seront infectées par ce gouvernement à Chahua. La population qui fait face à un risque de perte d'emploi devrait savoir que leur gouvernement se battra de façon acharnée pour conserver leur emploi. Mais maintenant, on voit que le gouvernement s'en fout et qu'il va laisser les emplois quitter la province. mais ce dont la population a besoin, c'est d'entendre un gouvernement qui parle au HGM à leurs employés qui rassemblent ces personnes et travaillent pour épargner les emplois et l'investissement en Ontario. Voilà le travail du gouvernement de travailler pour épargner l'emploi en Ontario. Non pas simplement pour saluer les emplois alors qu'ils quittent la province. Est-ce que le premier ministre va se battre pour conserver l'emploi et l'investissement à Chahua dans notre province? Au premier ministre. Monsieur le Président, la chef de l'opposition demande que l'on dépense des milliards et des milliards de dollars. Lorsqu'ils seront partis, tout sera terminé. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire à ce sujet. Ce à quoi pensent les néo-démocrates c'est d'être les experts du bien-être sociétal. Nous avons une autre philosophie. Nous voulons créer un environnement pour les entreprises pour diminuer le taux d'imposition des sociétés de 11,5 à 10 %. Nous diminuons les factures d'électricité de 12 %. Le taux de laissante est à 97,9 cents. C'est vraiment de l'argent dans les portefeuilles des contribuables. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. La chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse au Premier ministre. Mais je dois ajouter que la diminution de l'impôt sur les sociétés n'a pas empêché JM de fermer ses portes. C'est honteux. Ma question s'adresse aux familles à propos des francophones en Ontario qui se sentent abandonnés, attaqués par le Premier ministre et son gouvernement lorsque l'énoncé économique de l'automne non seulement a éliminé le financement pour l'université francophone, mais pour le reste des programmes. Vendredi, le Premier ministre a fait d'autres changements pour la communauté francophone. Est-ce que le gouvernement reconnaît la façon dont ces éliminations de budget étaient irresponsables? J'aimerais céder la parole à la nouvelle ministre des Affaires francophones. À la nouvelle ministre des Affaires francophones. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse d'avoir la chance d'avoir la chance de parler aujourd'hui des nouvelles orientations stratégiques que nous avons annoncées vendredi. Notre gouvernement va proposer des modifications au projet de loi 57 pour assurer la communauté franco-ontarienne que le travail du commissaire va rester indépendant et qu'il va faire le travail et accomplir ses devoirs selon la loi sur les services en français. Aussi, aujourd'hui, j'ai été assermentée comme ministre des Affaires francophones en Ontario, ce qui va donner aux francs-ontariens une voix encore plus forte au conseil d'administration de ce gouvernement. Mais un point très important, M. le Président, c'est que le premier ministre a demandé d'embaucher un conseiller politique francophone pour les francs-ontariens pour lui donner des conseils quand il prend ses décisions politiques tous les jours pour lui donner ses conseils. Nous travaillons pour les francs-ontariens, M. le Président. Merci. Intervention du Président. Question complémentaire. Bien, il est malheureux que la ministre, peu importe son portefeuille, ne s'est pas battue au conseil des ministres pour commencer, M. le Président. Le budget du premier ministre, ses éliminations de budget représentent un enjeu national et Andrew Scheer ne veut plus être vu avec lui en écartant la communauté francophone. Le premier ministre a envoyé le message que le gouvernement ne respecte pas le rôle clé des francophones dans notre province, dans l'histoire de notre province et pour notre avenir. Est-ce que le premier ministre va faire la bonne chose et va renverser immédiatement ses éliminations de budget au ministre, à la ministre? M. le Président, notre gouvernement respecte les francs-ontariens et notre gouvernement respecte tous les ontariens. est d'une manière différente que le gouvernement précédent qui a fait une annonce pour une université sans mettre le financement concret derrière cette université pour le bâtir. Nous regardons les francs-ontariens dans les yeux et nous leur disons que nous sommes prêts à travailler sur cette université pour faire avancer ce projet et quand nous aurons mis cette province sur la voie de la prospérité, sur une bonne voie fiscale, nous allons mettre du financement concret derrière cette université d'une façon différente que le gouvernement précédent. Prochaine question. Député de Durham. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Hier soir, dans ma circonscription de Durham, les gens étaient choqués par les nouvelles de la fermeture de GM à son usine d'Oshawa. Nous avons construit des voitures à Oshawa depuis des centaines d'années, des milliers de cométants travaillent à GM ni travaillent encore ou ont des amis ou des membres de la famille ou des proches qui travaillent encore. Monsieur le Président, j'ai une question à poser au ministre pour parler au gouvernement des mesures entreprises par ce gouvernement pour aider la région de Durham et les employés d'Oshawa dans cette période difficile. Merci, Monsieur le Président. merci à la députée de Durham pour sa défense au nom de ses cométants. Hier, lorsque nous avons parlé au leadership de GM à propos de la restructuration de GM qui allait avoir lieu, non seulement qui touche l'usine d'Oshawa, mais ainsi que d'autres usines en Amérique du Nord et autour du monde. J'ai saisi l'occasion ce matin de parler à mon caucus de la région de Durham et j'ai eu l'occasion de parler à la députée d'Oshawa, Jennifer French, et la députée de London, Peggy Sattler, pour mettre à jour les députés du NPD sur la restructuration. Je peux vous dire qu'il y a des emplois qui seront épargnés en Ontario, Monsieur le Président. Il y a des usines qui vont demeurer ouvertes. À St. Catherine, l'usine va demeurer ouverte. À Marken et Oshawa, mais ces usines vont demeurer ouvertes. Mais la députée d'en face a dit le contraire. À l'ordre. À l'ordre. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Le gouvernement doit revenir à l'ordre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre pour son action immédiate sur ce dossier. J'espère que la députée d'Oshawa et moi pourrons travailler ensemble en collaboration pour la population d'Oshawa. Je sais que le ministre s'est couché tard après les nouvelles. Il a consulté les fonctionnaires locaux, y compris moi-même, pour mieux aider nos commettants. La fermeture de l'usine d'Oshawa aura des répercussions au-delà d'Oshawa et au-delà de l'usine. Il est triste d'en arriver là en Ontario où l'administration centrale américaine a décidé qu'il n'était plus concurrentiel de travailler en Ontario. Est-ce que le ministre peut parler de la façon dont notre gouvernement prend des mesures pour aider le secteur automobile et d'aider des milliers d'employés à faire face à cette annonce? Merci encore, Monsieur le Président. Nous pensons à toutes les personnes à Oshawa et la région de Durham. Cette usine était très importante pour la stabilité économique d'Oshawa pendant 100 ans. Nous allons rencontrer avec le Premier ministre, nous allons rencontrer GM Global pour parler de leur avenir. Nous allons faire tout notre possible comme gouvernement de l'Ontario pour s'assurer qu'il y a une croissance et une expansion dans les autres usines de l'Ontario. Mais encore une fois, c'est une restructuration mondiale qui touche General Motors dans toute l'Amérique du Nord et autour du monde. Monsieur le Président, cela porte sur la mauvaise gestion économique que nous avons vue à plusieurs paliers du gouvernement depuis les dernières années. Je peux vous dire que si vous voulez créer une usine en Ontario, vous voulez avoir des lois en matière de travail qui fonctionnent, vous voulez diminuer les impôts, vous voulez avoir des factures d'électricité plus faibles. Les néo-démocrates soutiennent le contraire. Nous voulons avoir une bonne base pour l'emploi et créer de bons emplois en Ontario. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Mouské-Gouac, James Bates. La question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la semaine passée, votre gouvernement a pris des séries de décisions pour essayer d'apaiser la résistance franco-ontarienne à vos politiques insensibles. Malgré cela, le gouvernement n'a pas réétabli le commissariat aux services en français et l'Université d'Ontario français. De plus, les coupures budgétaires aux organismes culturels comme la nouvelle scène Gilles Desjardins à Ottawa et les trois magazines d'éducatif continuent d'être absents dans vos décisions téméraires envers les franco-ontariens. Ma question est, si vous êtes prêts à écouter les franco-ontariens, pourquoi ne pas rétablissez-vous pas le commissariat et l'université et les subventions culturelles? La question est à la Prémière. La ministre des Affaires francophones. La ministre des Affaires francophones. Monsieur le Président, je remercie le membre pour sa question. Nous avons été très fiers de pouvoir annoncer vendredi dernier que nous allons faire que le Premier ministre a écouté aux franco-ontariens et nous allons proposer des modifications au projet de loi 57 pour créer le poste de commissaire aux services en français sous les auspices du bureau de l'Ombudsman afin de préserver l'indépendance dans la conduite des enquêtes et des recommandations visant à améliorer la prestation de services en français et à favoriser le respect de la loi sur les services en français. Nous avons écouté les franco-ontariens et nous allons proposer des modifications qui vont répondre directement à ces inquiétudes, Monsieur le Président. en ce qui concerne l'Université de l'Ontario français, un projet si important pour la communauté franco-ontarienne. Nous allons continuer à travailler, à développer ce projet pour et par les francophones, mais quand on est prêt à le faire, Monsieur le Président, on va consacrer des finances réelles, contrairement au gouvernement précédent. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Premier ministre, mercredi, la leader de l'opposition officielle va présenter une motion en demandant le gouvernement de revenir à l'arrière envers l'annulation de l'Université de l'Ontario français et l'élimination du commissariat aux services en français. Je vous pose encore une fois la question. Est-ce que vous, est-ce que le Premier ministre va appuyer cette motion? Monsieur le Président, je demanderais aux membres de corriger encore une fois ces propos. Nous n'avons pas aboli le commissariat. Il a été intégré au sein du bureau de l'Ombudsman avec toutes les responsabilités et tout le travail qu'il faisait avant. Il va continuer de le faire de manière indépendante. Et c'est ce qui est très important pour la protection des droits linguistiques en Ontario. C'est cette surveillance indépendante du gouvernement et de tous les organismes gouvernementaux qui va continuer. Et pour ce qui est de l'Université de l'Ontario français, je lui demanderais de peut-être poser la question aux membres indépendants du Parti libéral. Parce que c'est eux qui ont créé ce déficit de 15 milliards de dollars qui nous ont laissé léguer une dette de 340 milliards de dollars, Monsieur le Président. C'est inacceptable. Nous travaillons à remettre l'Ontario sur la bonne voie. Et quand nous serons prêts à faire ça, nous serons prêts à mettre cette université si importante pour les francs-ontariens sur le bon pied. Merci, Monsieur le Président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Flanburg-Glanbrooke. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à l'honorable ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. La semaine dernière, elle a rencontré 11 sociétés et qui servent plus de 100 000 familles. Dans notre système judiciaire à l'enfance, plus de 75 000 enfants n'ont pas eu de procédure grâce à des mesures judiciaires. il y a un taux disproportionné de jeunes qui ont de la difficulté avec la santé mentale. Que fait ce gouvernement pour améliorer les résultats dans le système de protection à l'enfance? À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci à la députée de cette bonne question. Il est important de continuer à parler des plus vulnérables à l'Assemblée législative pendant la période des questions pour qu'on puisse en faire davantage afin de protéger les jeunes. Les enfants les plus vulnérables méritent mieux. Alors, nous allons tenir ces personnes responsables. Nous allons nous engager à avoir de meilleurs résultats dans le système judiciaire grâce à la création de trois nouvelles tables rondes consacrées à partager des idées et nous allons... Ces tables rondes vont... Donc, il y aura... On va s'occuper des jeunes en tutelle. Ces tables auront un accès direct aux décideurs. Je vais demander à l'Ombudsman de l'Ontario de dévoiler toutes les enquêtes en cours pour s'assurer qu'aucun enfant ne tombe entre les maillons du filet. Question complémentaire. Merci, M. le Président et à la ministre. Nous avons d'abord annoncé à l'énoncé économique de l'Ontario que le bureau de l'Ombudsman sera responsable des enquêtes liées aux enfants de l'Ontario. Cette nouvelle responsabilité signifie que l'Ombudsman aura la surveillance de la société d'aide à l'enfance, des établissements de justice à l'enfance et des services de santé mentale et le bien-être des enfants. Ces changements proposés signifient que l'autorité va se poursuivre avec des normes plus élevées. À la ministre. Avec les responsabilités ajoutées, comment est-ce que le gouvernement va s'assurer d'avoir une transition facile pour garder nos enfants en sécurité? À la ministre. Il semble que le néo-démocrate ne croit pas que l'Ombudsman donne suffisamment de rapports sur ces enquêtes. avec ces nouveaux changements, il y aura des normes plus élevées dans les enquêtes en passant par le bureau de l'Ombudsman. Ce qui n'a jamais été fait avant. C'est la raison pour laquelle nous créons trois tables rondes. Les enfants en tutelle ou les enfants autochtones on tiendra compte de tous ces enfants. On les déplacera de l'ancien bureau au bureau de l'Ombudsman. Ces pouvoirs renforcés de l'Ombudsman feront en sorte que je vais pouvoir lui poser des questions sur toutes les enquêtes. Ainsi, nous aurons plus de protection dans la province de l'Ontario. Je suis très fière de ce gouvernement grâce pour ces mesures renforcées. Arrêtez le chronomètre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, l'OPG avait vendu sa génératrice à une entreprise contrôlée par Mario Cortulucci. Le prix était de 16 millions de dollars. Cela représente un quart du prix de l'hectare qu'a reçu l'OPG lorsqu'il avait vendu l'autre propriété plus tôt cette année. Il me semble que c'est une mauvaise entente pour la population de l'Ontario. Est-ce que le Premier ministre va permettre une évaluation indépendante pour vérifier la valeur de cette propriété au bord de l'eau à Toronto ? à la vice-première ministre, au ministre de l'Énergie ? Merci, M. le Président. L'OPG travaille de façon indépendante et est responsable pour ses décisions. Il y avait un bail depuis 2002 dont le premier droit d'offre si cette propriété était à vendre. en investissant. L'OPG a protégé ses investisseurs d'un achat d'une centrale nucléaire au charbon. C'est dans le meilleur intérêt des Ontariens. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Indépendant, c'est ça, comme embaucher et renvoyer M. Melchie. La Ville n'a pas fait l'objet de consultations sur la vente. Ce qui est plus préoccupant, c'est que M. Courtou Lucie est un donateur et fait de la levée de fonds pour le Parti conservateur. Et les membres de sa famille ont fait plusieurs contributions au Parti du Premier ministre lors de sa campagne de leadership après qu'il ait pris le pouvoir. Le Premier ministre n'est pas plus intéressé à aller au fond des choses et il ne veut pas savoir si son chef de comité s'est organisé pour faire envoyer un membre du personnel de l'OPG. Est-ce que le Premier ministre va permettre une enquête indépendante dans cette vente? Au ministre. Merci, M. le Président. L'OPG est responsable de ses décisions de personnel. Il s'agit d'une corporation de la Couronne qui fait ses propres décisions concernant le personnel ainsi que les décisions en matière d'opération. des studios de l'Amérique avaient mis un bail pour cette terre en 2002. L'offre avait été donnée aux premiers acheteurs et l'OPG s'est toujours associé ou plutôt a pris une bonne décision pour les contribuables. de l'Ontario. Prochaine question, membre d'Ottawa-Vanier. Ma question est pour la vice-première ministre. En rapport avec l'énoncé économique automnal, les rapports d'économie autonomes, le gouvernement annonçait qu'ils allaient revoir et peut-être annuler le soutien pour les entreprises, notamment annuler le programme Invest Ontario, Investir en Ontario. Ce programme avait assisté les entreprises pour investir en Ontario en ayant des programmes d'incitatifs. après avoir annulé le programme pour les véhicules électriques et pour l'économie verte, est-ce que le Premier ministre provincial pense que ceci est sage d'annuler des programmes qui sont là pour aider les entreprises à rester en Ontario ? Vice-premier ministre, M. Finans, merci beaucoup. Nous avons énoncé beaucoup de provisions durant l'annonce automnale de ces économies. Nous avons également des provisions pour la collectivité et les entreprises et voici ce que je peux dire. Les libéraux avaient des dizaines de millions de dollars en provenance des impôts qui allaient vers les familles et les entreprises. nous avons annoncé que nous n'allons pas procéder avec aucun de ces impôts pour individus et petites entreprises qui étaient censés commencer le 1er janvier. Il s'agissait de 308 millions de dollars. Donc, vous n'allez pas recevoir ces taxes imposées par les libéraux en janvier prochain. question supplémentaire. Le rapport d'économie de l'automne exclut les personnes âgées de recevoir leurs pensions et les travailleurs d'Oshawa ne pourront pas recevoir d'assistance de la part des crédits d'impôts appelés lift. Est-ce que le Premier ministre de l'Ontario pense que ceci est approprié aujourd'hui d'exclure les personnes âgées qui reçoivent des pensions ainsi que les travailleurs qui reçoivent des assistantes alors qu'il s'agissait d'un programme qui était là pour aider les personnes à sortir de la pauvreté? Ministre, comme je l'avais dit auparavant, les individus qui demandent avoir des crédits d'impôts tels que les personnes âgées, les personnes handicapées et ceux qui veulent avoir des crédits de taxes concernant les médicaments, ils auraient souffert le 1er janvier et près de 50 000 personnes qui paient leurs impôts auraient payé des dizaines de dollars plus. Donc, vis-à-vis de notre décision, ces personnes vont payer des millions de dollars en moins. On voit beaucoup moins de taxes pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les entreprises. Prochaine question, députée Missa Oga-Senter. Et pour la ministre des Affaires francophones, Monsieur le Président, notre gouvernement pour la population prend des mesures concrètes pour les franco-ontariennes et les franco-ontariens. Notre gouvernement propose trois nouvelles orientations stratégiques qui comptent mettre en œuvre pour la population de l'Ontario en reconnaissance des contributions importantes et continues des franco-ontariens et francophones dans notre province depuis 400 ans. Est-ce que la ministre, nouvellement assurmentée des affaires francophones, peut informer cette Chambre du travail que notre gouvernement fait pour la communauté francophone de l'Ontario? ministre de l'Ontario. Ministre responsable des affaires francophones. Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour sa question. Notre gouvernement propose des modifications au projet de loi 57 afin de créer le poste de commissaire aux services en français sous les auspices du bureau de l'Ombudsman afin de préserver l'indépendance de la conduite dans la conduite des enquêtes et des recommandations visant à améliorer la prestation de services en français et à favoriser le respect de la loi sur les services en français. Je suis la ministre des Affaires francophones pour défendre les intérêts des francs-ontariens et la prestation des services en français. Et parlons de services aux francophones. J'ai eu la chance de parler au ministre fédéral Mélanie Joly vendredi. Je lui ai fait part de ma déception au niveau de financement que le fédéral accorde aux francophones en Ontario. L'Ontario représente presque 53 % des francophones hors Québec au Canada mais ne reçoit que 2 $ par francophone dans la dernière entente. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, reçoit plus de 7 $ par habitant et le Manitoba, 37 $. Merci. Supplementary. Monsieur le Président, je voudrais partager la nouvelle que notre gouvernement fait du bon travail dans ma circonscription et dans l'Ontario. Notre gouvernement a hérité d'un déficit de 15 millions de dollars ainsi qu'une dette astronomique de la part de l'ancien gouvernement libéral. et les gens ont raison de s'inquiéter de la santé financière de la province. Jusqu'à maintenant, notre gouvernement a pris des mesures pour les efficacités pour pouvoir se sortir du bourbier économique hérité de l'ancien gouvernement. Les mesures que nous avons entreprises sont là pour aider les francophones de l'Ontario. Monsieur le Président, je sais que beaucoup de francophones dans la province ont des inquiétudes et c'est pourquoi je suis heureuse de partager aujourd'hui que le gouvernement a proposé des amendements à la loi 57 pour créer le commissariat de services en français sous les auspices de l'Ombudsman pour pouvoir faire des recommandations et à conformité avec la loi sur les services en français. Notre gouvernement a hérité d'un déficit de 15 millions de dollars de la part de l'ancien gouvernement libéral. Mais ce n'est pas le premier gouvernement qui a triché vis-à-vis de la part des francophones. La vérité est que les anciens gouvernements avaient refusé de jouer leur rôle pour financer les activités pour les francophones. La province ne reçoit que près de 2 dollars par personne alors qu'au Nouveau-Brunswick ils reçoivent près de 7 dollars par habitant. le gouvernement fédéral n'a investi que 7 millions de dollars pour les services en français en Ontario. Merci. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. question, député de l'Essex. Merci, M. le Président. Question pour le représentant du Premier ministre. Selon le CBC, il y a eu des réunions secrètes impliquant le gouvernement actuel. de l'Essex. Avant cette nouvelle ère sombre des partis conservataires, les premiers ministres provinciaux faisaient en sorte que l'emploi du temps soit public et ce n'est plus le cas. Ceci était dans le but que tout soit transparent. Alors pourquoi est-ce que le premier ministre ontarien veut cacher son emploi du temps? Vice-premier ministre, leader de la Chambre, Merci, M. le Président et merci aux députés de l'opposition pour sa question. Notre gouvernement a pris le pouvoir en juin. Je n'ai jamais vu un premier ministre aussi occupé à aider l'Ontario. Ce premier ministre travaille fort jour et nuit et rencontre des dizaines de milliers de personnes. et il a fait beaucoup de rencontres depuis son élection. Et ce qu'il fait, il le fait dans le meilleur intérêt des Ontariens et c'est pourquoi on va continuer de travailler aussi durement qu'on l'a fait pour s'assurer que l'on ait des délivrables pour les Ontariens. Et on l'a déjà vu. On a vu le prix du pétrole diminuer. On a vu l'annulation des taxes sur le carbone. Il y a eu également l'ancien PDG de Hydro One qui est parti. Question supplémentaire ? Monsieur le Président, je m'attendais à un plus haut niveau de réponse de la part de mon collègue de l'autre côté et je sais qu'il en est capable. Monsieur le Président, les conservateurs ne peuvent même pas publier l'emploi du temps du Premier ministre, ce qui est une pratique courante à travers le pays. Il est dit pourquoi est-ce que tout ceci est caché ? Parce que le Premier ministre rencontre toujours des amis. Le fait de garder ces réunions secrets, c'est parce que le gouvernement ne veut pas que les Ontariens entendent ce qui est dit en dehors des caméras. Monsieur le Président, voici ce que je peux vous dire. Le Premier ministre s'assure que nous ayons des délivrables pour les Ontariens et Ontariennes qui nous ont élus lors d'une grande majorité de 7 juin dernier. Les Ontariens ont dit qu'ils rejetaient les politiques du Parti néo-démocrate. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que l'Ontario soit ouvert pour avoir des entreprises. Et nous nous assurons que tout est fait dans le meilleur intérêt des Ontariens. Dans toutes les entreprises que nous avons faites, qu'il s'agisse de diminuer le prix de l'électricité, baisser les impôts, baisser le coût de la vie en Ontario, les députés du Parti néo-démocrate ont toujours voté contre. à chaque fois, ils ne comprennent pas du tout ce qu'on fait. Ils ne comprennent pas que les Ontariens en ont assez de leur politique. Et c'est pourquoi les Ontariens et Ontariennes ont élu le Premier ministre fort, car il est là pour les Ontariens et Ontariennes. Arrêtez le chronomètre. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Recommencer le chronomètre. Prochère question, député Paris Saint-Moscocca. Monsieur le Président, question pour le ministre de l'Énergie et des Affaires autochtones du développement du Nord et des mines. Les investissements et les occasions de développement sont importantes dans le Nord. Cela aide les petites entreprises à s'étendre et de faire croître l'économie locale. Cet investissement aide notre gouvernement à envoyer un message clair au Nord de l'Ontario. Le Nord de l'Ontario est maintenant prêt à recevoir les entreprises. Il y a des personnes qui défendent les petites entreprises à travers l'Ontario. Ils prennent des actions pour soutenir les collectivités fortes et vibrantes. J'invite mon collègue à exprimer en quoi notre gouvernement aide les petites entreprises du Nord de l'Ontario à prospérer. Je remercie mon collègue de Paris Saint-Mescoca pour son engagement pour aider les députés du Nord de l'Ontario à comprendre le potentiel de notre région et s'assurer que le Nord de l'Ontario est ouvert pour les entreprises. Nous faisons des investissements dans les sciences et la technologie et dans les universités et collèges au Nord de l'Ontario. nous avons étendu la gamme de cours et on se concentre plus sur les étudiants autochtones. On s'assure également que les plus petites villes et villes moyennes ont l'occasion de pouvoir attirer les entreprises au sein de leur collectivité. On a également investi pour pouvoir mettre ou plutôt associer les entreprises avec les personnes autochtones et je sais que le Parti non-démocrate ne soutient pas ce genre d'initiative. Merci. Question supplémentaire? Merci, Monsieur le Président. C'est bien d'entendre que notre gouvernement fait des investissements qui ont du sens dans le Nord de l'Ontario. Ce gouvernement prend les bonnes décisions pour aider à la prospérité de l'économie pour tous les Ontariens ontariens. Il s'agit d'une promesse que le gouvernement prend très au sérieux. Ceci inclut les Ontariens autochtones. Ensemble, on peut créer des occasions économiques qui vont délivrer la prospérité économique pour les personnes autochtones à travers l'Ontario. Est-ce que le ministre peut partager avec cette Chambre les investissements que ce gouvernement a entrepris pour aider les Premières Nations? Ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes vraiment contents d'annoncer que la Première Nation a reçu un million de dollars vendredi dernier pour construire un bureau de 10 pieds carrés le long de l'autoroute 417. Le chef local a dit que ceci va aider à faire croître l'économie locale. La deuxième moitié sera là pour un incubateur pour des bureaux qui seront pour les entrepreneurs locaux. Ceci permettra de créer des emplois et d'améliorer la qualité de la vie pour les résidents de Nipessing. Monsieur le Président, on envoie un signal fort que le nord de l'Ontario est ouvert et apte à recevoir les entreprises. Merci. Prochaine question. député Windsor-West. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'une question pour le ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Il y a eu des décisions qui avaient été faites et qui pourraient faire en sorte que les gens s'enfoncent encore plus dans la pauvreté. le plan de pension de Canada. Il sera encore plus difficile pour les Ontariens de recevoir les allocations pour handicapés. Les personnes qui sont éligibles pour recevoir l'ODSP, le POSPH, les décisions qui ont été prises parce que le gouvernement ne fera qu'exclure d'autres personnes. Ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de parler du plan que l'on va proposer pour l'assistance sociale aux Ontariens et aux Ontariennes. Pour ceux qui peuvent travailler, on leur offre un moyen de sortir de la pauvreté. Pour ceux qui ne peuvent pas travailler, on va s'assurer qu'ils vont pouvoir recevoir un support plus compassionné. et il s'agit des témoignages des personnes travailleurs sociaux. L'approche du ministère s'assure qu'il y ait une meilleure coordination pour aborder les fardeaux psychologiques, économiques et autres que les personnes qui ont la pauvreté doivent faire face. Ce nouveau plan est un changement bienvenu pour en terminer avec le cycle de la pauvreté. Je suis vraiment contente d'être ici et de faire partie d'un gouvernement qui est là pour faire sortir les personnes de la pauvreté et aider les personnes à stabiliser leur vie. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. La ministre n'a pas vraiment répondu à la question une fois de plus. Elle n'a pas dit quelle était la définition du plan de pension du Canada. Elle est trop occupée à se féliciter. Ces changements vont faire du mal aux vraies personnes. J'aimerais parler de quelqu'un appelé Dan. Dan reçoit le PSPH parce qu'il a des handicaps. Il est éligible présentement, mais avec ce nouveau plan, il ne sera plus éligible car il est capable de travailler pendant des heures minimales. Être apte à travailler, c'est ce qui le rend inéligible selon le nouveau plan du ministère. Qu'est-ce que le ministère est en train de faire? Le ministère est en train de retirer des soutiens vitaux pour les personnes ayant des handicaps. Pourquoi, M. le Président? M. le Président, ce qu'elle est en train de dire est totalement faux. Nous n'avons pas proposé des définitions, on est en train de travailler avec les avocats du procureur général. Mais j'aimerais clarifier une chose. Nous avons des exemptions de près de 6 000 $. Nous allons simplifier tout ceci. Voici ce que l'on va faire, c'est aider les personnes à sortir de la pauvreté à un point jamais vu auparavant dans la province. On le fait ici parce que l'on veut fournir du support pour les personnes qui reçoivent le POSPH. La Banque alimentaire de l'Ontario nous félicite pour avoir entrepris une action concrète pour aider les personnes. Et pourquoi est-ce que l'opposition dit ça? Eh bien, parce que notre plan est vraiment bon. Merci. Je vais appeler tous les députés à la prudence. J'aimerais que la députée retire plutôt son commentaire qui n'était pas parlementaire. La ministre, je retire mes propos. Redémarrez la pendule, députée de Sault-Saint-Marie. Merci. La semaine dernière, j'ai été heureux d'annoncer que le centre de Sault-Saint-Marie reçoit 88 000 $ pour une aide dans le secteur de l'agriculture. Ce centre d'innovation permettra d'établir une étude de marché sur l'alimentation, la croissance dans les collectivités dans le secteur agroalimentaire. Monsieur le Président, au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, est-ce qu'il pourrait nous dire comment les investissements significatifs tels que celui-ci, dans ma circonscription, peuvent aider la croissance économique et apporter de meilleurs emplois dans nos collectivités? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, j'aimerais remercier le député pour sa question. J'aimerais féliciter le Centre d'innovation de Sudbury pour avoir pris l'initiative pour renforcer son secteur agroalimentaire. Le financement est investi dans le centre qui est l'un de 80 projets appuyés par mon ministère à l'échelle de la province et qui aide à créer de l'emploi et à apporter la prospérité aux communautés rurales et autochtones. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui aident à faire croître l'emploi et apporter le développement économique dans les communautés rurales et autochtones telles que celles de Sceau-Sainte-Marie. Notre gouvernement s'engage à nous assurer que l'Ontario soit ouvert aux affaires et ces investissements font partie de notre engagement pour retirer les obstacles au développement économique et de nous mettre en une meilleure position pour créer de bons emplois pour les Ontariens à l'échelle de la province. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et on remercie le ministre de sa réponse sur les possibilités agricoles dans le nord de la province et les collectivités rurales j'ai hâte d'entendre parler le ministre de ses possibilités dans la province et dans ma circonscription par de tels organismes. Un emploi sur huit est appuyé par le secteur agricole et agroalimentaire qui contribue à une bonne économie et qui profite aux collectivités éloignées et autochtones de notre province. Que fait notre gouvernement pour appuyer et la croissance économique dans notre excellente province? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie une fois de plus le député. L'Ontario rural a été ignoré pendant beaucoup très longtemps et il faut en faire une priorité. Nous rencontrons les agriculteurs dans le milieu et nous voulons investir dans les défis auxquels ils font face. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons l'association des serres de l'Ontario ici aujourd'hui pour étendre cette industrie. Nous voulons créer de meilleurs emplois dans la province. Nous voulons que les collectivités rurales et du Nord soient ouvertes aux affaires comme l'est la province. Notre gouvernement veut renforcer l'économie à l'échelle de la province pour les Ontariens d'aujourd'hui et les générations à venir. Prochaine question, députée de Beaches à St-York. Merci à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Jeudi dernier, on a annoncé des changements au programme d'assurance sociale sans reconnaître l'impact aux Ontariens qui ne peuvent travailler parce qu'ils sont trop malades. Sous le gouvernement Ford, l'Ontario fait face à des... les patients qui ont de la difficulté ou souffrent d'une maladie comme le cancer font face à de plus grands problèmes. Nous avons... La semaine dernière, un député du gouvernement a comparé les patients qui souffrent de cancer à des enfants qui sont hors d'eux. Est-ce que la ministre reconsidéra cette décision? La ministre, encore une fois, je rejette le fond de cette question. Nous avons déposé l'un des plans les plus remplis de compassion dans la province de la... dans l'histoire de la province et c'est la raison pour laquelle dans la ville de... 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 de Népessing, de... de Community Living à Toronto, tout le monde nous dit que c'est un bon plan pour la population. Laissez-moi vous dire ce que l'on dit ici. C'est un souffle d'air frais dans un programme qui pourrait... qui est pour les gens qui sont présentement sur le POSPH. Nous allons fournir un soutien entier par le gouvernement. C'est différent de tout autre programme dans la province et c'est pourquoi je travaille avec la ministre de la Formation pour le développement des habiletés, la ministre de la Santé pour la santé mentale et la toxicomanie. Je travaille avec le ministre du logement pour en créer plus. Nous allons travailler à l'ensemble du gouvernement et non pas seulement au vase clos. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la ministre n'a pas répondu à la question. J'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de choix que d'utiliser le POSPH parce qu'ils souffrent de cancer ou ont d'autres problèmes. La chimiothérapie est épuisante et ils souffrent de fatigue sévère, ce qui les empêche de travailler. Mais ce gouvernement croit que d'échapper à la pauvreté est simple. Mais les gens ne choisissent pas d'être malades. Est-ce que la ministre peut nous expliquer comment les patients en oncologie qui reçoivent le POSPH feront l'expérience de cette perte de revenus qui n'est pas rempli de compassion au contraire de ce que dit la ministre? La ministre, la députée refuse d'accepter oui comme réponse. Nous allons nous concentrer sur la population. Nous allons essayer de stabiliser la vie des gens pour les rendre sur la bonne voie. Pour ceux qui ne peuvent travailler, nous allons fournir un meilleur soutien, plus de possibilités et pour ceux qui sont en mesure de travailler, ils pourront conserver plus de leur salaire. Monsieur le Président, si la députée de l'autre côté croit que le plan précédent fonctionnait, mille personnes sont sur le POSPH et Ontario au travail, un programme de 10 millions et une personne sur sept travaille dans la pauvreté. C'est la raison pour laquelle le programme ne fonctionnait pas. Ça n'a pas de sens de simplement transférer de l'argent aux gens pour qu'ils restent à la maison. Qui a dit ça, Monsieur le Président? ça ne s'est pas singe. C'est la raison. C'est la raison. C'est la raison. C'est la raison. À l'Ordre. À l'Ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député Daldeman, Norfolk. Au ministre des Transports, le ministre était à London la semaine dernière pour une annonce très importante sur les engagements de cet hiver. Comme vous le savez, nous travaillons avec nos partenaires en sécurité comme l'ACA et la PPO pour appeler aux automobilistes de voyager de façon sécuritaire alors que le climat change. Notre gouvernement est engagé à assurer des déplacements hivernaux qui sont sécuritaires. C'est nécessaire en adaptant la façon dont on conduit, mais aussi en les aidant à être prêts pour les mois d'hiver. La neige a déjà affecté certaines parties de la province. Est-ce que le ministre peut partager certains détails sur le plan d'entretien des routes et en hiver? Le ministre des Transports, j'aimerais saisir l'occasion de remercier le député d'Aldeman Norfolk pour cette question et j'aimerais dire que lorsque j'étais ministre des richesses naturelles et des forêts, il était un excellent adjoint parlementaire. Il est habitué à travailler ici en cette assemblée et de toute évidence, l'expérience profite. La semaine dernière, j'ai été heureux d'aller à London dans une installation d'entretien qui s'appelle EMCON. Comme le député l'a dit, l'hiver est déjà présent dans différentes régions de la province et nous voulons faciliter la conduite des automobilistes. Aujourd'hui, le site Web de l'Ontario 5-1, vous pourrez trouver les renseignements nécessaires, est disponible. Et j'espère que le député de l'autre côté écoute parce que je vais entendre des questions sur l'entretien des routes en hiver. J'espère donc qu'ils écoutent à cette réponse. Étant donné la difficulté des routes, ralentissez, soyez patient, attendez-vous à ce que ça vous prenne plus de longtemps pour vous rendre à destination. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre de ses salutations, mais j'aimerais réitérer que tous les automobilistes devraient planifier à l'avance lorsqu'ils sont sur les routes. C'est notre responsabilité à tous de s'assurer de la sécurité de nos routes. Ayez un kit de survie prêt. Assurez-vous de faire l'entretien et les vérifications nécessaires. Et sachez que nous avons permis les normes d'entretien hivernal les plus élevées en Amérique du Nord. Est-ce que le ministre pourrait nous renseigner un peu plus sur le plan d'entretien des routes en hiver et ce à quoi peuvent s'attendre les gens du site Web 511? Le ministre, merci de la question. Nous voulons améliorer le site Web 511 pour permettre aux automobilistes de planifier à l'avance sur leurs possibles rencontres avec une déneigeuse ou une saleuse. Il y aura aussi des rapports sur les embouteillages et les risques hivernaux. Aux députés qui vont poser des questions sur l'entretien, j'aimerais dire que nous avons de nouveaux modèles de contrats qui amélioreront notre service et j'espère obtenir des rapports des députés de l'autre côté pour savoir que nous avons fait les changements nécessaires. Ces nouveaux contrats spécifieront les routes, les équipements, les surveillances et la patrouille et de faire en sorte que l'équipement soit plus visible. J'aimerais dire à la population de cette province de se rappeler que la sécurité routière dépend de nous tous. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que nos autoroutes soient parmi les plus sécuritaires. La prochaine question, le membre du Brampton Est. Nouvelle question au ministre des Finances. Actuellement, il y a un projet de loi en Chambre qui priorise les compagnies d'assurance automobiles plutôt que les automobilistes. Le gouvernement conservateur n'annulera pas la discrimination de code postal. Ce qui est encore pire, c'est que le Parti conservateur ne veut pas réformer l'assurance automobile pour qu'elle soit plus abordable pour les automobilistes. Ça nous fait poser des questions sur les priorités gouvernementales. Quand est-ce que le gouvernement diminuera les primes d'assurance automobile pour les Ontariens et Ontariennes? Le ministre des Finances. Encore une fois, ça me donne la possibilité de féliciter le député de Milton pour son travail important sur ce dossier. Monsieur le Président, le député de Milton a mis en place une initiative qui sera une excellente façon de combattre la discrimination des tarifs dans le système d'assurance automobile. Et nous avons bien hâte de travailler avec vous sur cette loi très importante parce que, au contraire du député de l'autre côté, notre député de Milton a consulté les organismes et les groupes. Il a parlé à ces gens qui y sont impliqués et a été en mesure d'élaborer un bon projet de loi et le déposer à cette assemblée qui reçoit beaucoup d'appui à l'échelle du système. Encore une fois, j'aimerais féliciter le député de Milton. C'est la fin de la période de questions. Je reconnais le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci. Plus tôt, ce n'était pas de ma faute, mais le maire n'était pas encore ici. Je voulais donc le présenter maintenant. Monsieur le maire de… Monsieur le maire Burton est ici. Bienvenue. Ministre des Finances, rappel au règlement. Je rappelle au règlement. J'aimerais corriger mon compte rendu. Dans une réponse plus tôt, j'ai dit 308 milliards, mais je voulais dire millions. Merci. Le 26 novembre 2018, le député de Guelph, M. Schreiner, a donné un avis écrit de son intention de soulever une question de privilège en ce qui a trait au projet de loi 57, loi mettant en place, modifiant et abrogeant différentes lois pour restaurer la confiance. Je suis prêt à donner ma décision comme le permet le règlement. Premièrement, j'aimerais parler de la question des délais dans le dépôt de la question de privilège. Cela fait déjà quelques jours où le projet de loi a été déposé. Nous nous sommes réunis déjà plusieurs jours après le dépôt, ce qui manque de rapidité dans le dépôt de la question de privilège. Selon les règles parlementaires, à la page 29, la question de privilège doit être soulevée à la Chambre à la première possibilité et même quelques jours pour invalider la préséance en Chambre. Alors que j'apprécie que le député de Guelph a très peu de ressources à sa disposition, j'aimerais souligner qu'il est très important de ne pas créer de délais dans le dépôt d'une question de privilège. En ce qui a trait cela mis de côté, le député essaie de dépasser le processus parlementaire dans les changements des règles et statuts des hauts fonctionnaires de la Chambre. Le député demande au président de voir si ces changements pourraient être une obstruction et une intimidation des hauts fonctionnaires par le gouvernement. Il y a un précédent et un appui qui existent pour la notion que le président n'a pas l'autorité d'étudier les lois d'un côté procédural. Le projet de loi 57 est présentement au feuilleton et à vie et il serait trop rapide pour le président de déterminer s'il y a des problèmes de la nature soulevée par le député alors que la Chambre n'a pas complété ou pris de décision sur ce projet de loi. Il dépend de la Chambre de décider si ces mesures doivent être modifiées afin de garantir l'indépendance de ces hauts fonctionnaires indépendants. Le député n'a donc pas établi un cas d'outrage de prime abord fondé. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures. Merci. Merci.